... Les missions principales de la patrouille équestre, c'est dans un premier temps de faire de la prévention de proximité, c'est d'être au contact de la population. Vous avez ici dans des lieux d'affluence et touristique comme le château de Villandry, le château de Chenonceau, énormément de touristes. Notre but, c'est de montrer que la gendarmerie est présente pour la sécurité et la proximité avec la population. Les avantages, vous en avez plusieurs. Dans un premier temps, le contact avec la population est beaucoup plus simple. C'est là où on va nouer du lien et on va pouvoir avoir des informations. C'est ça que nous, on cherche. chercher l'information pour pouvoir aider au mieux la population. On a l'avantage d'être avec des animaux, c'est que vous voyez la hauteur. Nous, ça nous permet de surveiller vraiment à 360 degrés et sans devoir chercher toujours à se mettre sur des murs, etc. Et dans un troisième temps, je dirais qu'on a l'avantage de pouvoir se faufiler un petit peu partout. Là, on est actuellement au château de Villandry, on peut aller patrouiller sur les bords du Cher et vous avez des endroits qui sont un peu escarpés. Et cet avantage-là, c'est de pouvoir aller partout. Sur des patrouilles où il fait 30 degrés, 35 degrés, un cheval ne peut pas faire deux heures de patrouille. Donc c'est là où nous sommes limités. Ce sont des êtres vivants. Donc on s'adapte toujours aux besoins de nos chevaux. Il faut qu'ils soient au maximum bien et nous également.